On considère toujours la forêt, nous, avec nos yeux d'humains, comme un seul écosystème, alors qu'en fait, quand on voit des plantes là-bas qui se décomposent, elles vont abriter une diversité d'insectes saprophages qui vont se nourrir de cette matière organique en décomposition, alors que des zones plus ouvertes, plus herbacées, avec des bouissons, vont abriter des rongeurs qu'on ne va pas du tout retrouver à d'autres endroits. Puis on monte et on a toute une série d'arbustes plus petites, et puis ensuite des arbres qui sont plus âgés, et ces différentes strates se complètent assez bien, d'où l'importance de laisser la diversité végétale s'installer.